Color de Life est le réseau d'experts et de designers qui révèlent et utilisent les potentiels de la couleur dans tous les domaines. Merci. L'idée est qu'on envisage ensemble la couleur du point de vue, c'est du cas de le dire, des personnes qui sont dépendantes. Je vous l'ai dit, je suis passionnée de couleurs, je suis artiste et designer et membre de trois réseaux professionnels. S'intéresser finalement aux altérations de la perception des couleurs, c'est évidemment concevoir des harmonies et contrastes qui vont être exclusives, qui doivent être séduisantes et fonctionnelles, mais surtout qui doivent être adaptées à tous les publics. En fait, la conception couleur pour les personnes dépendantes, c'est un sujet que j'ai souhaité explorer, car il y a quelques mois, j'ai été interpellée par les présentations de Philippe Pagot et de Tarket lors du colloque couleur et soins à l'ENSAD, de Nancy, pardon. Mais j'ai aussi été interpellée par le travail de Marie-Paul Christians, qui est ergothérapeute, et puis une synthèse très amusante et très complète du sujet sur le blog dédié aux seniors, le blog Papy Dock Chic. La couleur, vous s'en souvenez, pour ceux qui ont déjà assisté à tous les webinaires précédents, c'est de la lumière, de la lumière ici, de la lumière colorée, qui est réfléchie, et qui est ensuite captée par notre œil et analysée par notre cerveau. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est s'intéresser aux anomalies et aux maladies qui perturbent la perception ou la compréhension de la lumière. Donc la lumière et la couleur sont captées par les cônes et les bâtonnets, donc ici les bâtonnets et les cônes. Les cônes sont dédiés à la vision des couleurs et les bâtonnets de l'intensité lumineuse. Le daltonisme, c'est principalement héréditaire et c'est dû à une anomalie au niveau des cônes. Environ un homme sur 12, un homme caucasien pardon, sur 12, souffre de daltonisme. Et vous voyez ici en fait le nuancier et la perception que peuvent en avoir trois personnes souffrant de daltonisme différents. Pour les concepteurs, il est possible de simuler la perception. Pour ça, on utilise des outils comme Dalton Lens ou Sim Daltonisme. Mais il y a aussi des solutions qui permettent aux daltoniens de bénéficier de la couleur. Et là, pour le coup, je laisserai la primeur à Miguel Neva et Jan Gertzka, deux designers qui vous présenteront les solutions qu'ils ont développées. Donc ce sera le 18 mai prochain. Si on s'intéresse aux maladies qui touchent particulièrement les seniors. Donc évidemment, il y a la dégénérescence maculaire qui est liée à l'âge, donc la DMLA. C'est d'abord une perte progressive de l'acuité visuelle. C'est la déformation des objets, des formes, une altération de la vision des couleurs, l'apparition éventuelle d'une zone obscure comme un vide finalement dans le champ de la vision. La cataracte qui va entraîner une vision trouble, une vision floue, une difficulté croissante à voir la nuit, beaucoup plus de sensibilité à l'éblouissement et une réduction de l'intensité des couleurs. Le glaucome aussi, qui est malheureusement la deuxième cause de cécité chez les seniors. Et puis, il y a d'autres maladies qui peuvent également engendrer les troubles de la vision, comme la rétinopathie diabétique qui, elle, touche à peu près 50% des patients diabétiques de type 2. et qui peut aussi entraîner une cécité. La démence, on n'est plus sur un problème de vision, mais de perception, puisque la démence entraîne également des problèmes de perception de l'environnement. Un exemple ici, pour les fidèles de la saga, vous reconnaîtrez ces trois tableaux de monnaie. Donc, à gauche en vision normale, au centre suite à la maladie de la cataracte. Donc là, par exemple, le bleu a disparu. Et à droite, après son opération, on voit que le bleu redevient prépondérant. Alors, il paraît même qu'il pouvait voir les ultraviolets. Et une personne, en fait, qui souffre de troubles de la vision des couleurs a besoin que le designer, le coloriste, insiste sur les différences de clarté entre les couleurs qu'il va associer. Ici, par exemple, on voit effectivement très bien, que ce soit en couleur ou en noir et blanc, on voit bien les écarts. Malheureusement, en passant en noir et blanc, on s'aperçoit que certains contrastes deviennent voeux, voire peu, pardon, voire pas du tout perceptibles. Et du coup, pour comprendre le phénomène, il faut se projeter dans l'espace des couleurs. Comme ici, dans le système Munsell à gauche, on voit que le rouge et le vert ont la même clarté, qui correspond peu ou prou au gris moyen. Alors que le jaune est proche du blanc et le violet, qui devrait se trouver ici, est proche du noir. C'est pour ça, finalement, qu'il est difficile de bien distinguer le jaune sur le blanc, alors qu'il se détache super bien sur un fond sombre. Si vous êtes amené à installer des systèmes de sécurité, la première chose, il faut qu'ils soient visibles, donc qu'ils contrastent avec leur environnement. À droite, finalement, le vert sombre se détache mal sur le fond qui est anthracite, d'autant plus que notre œil est très, très fortement attiré par la porte ici en vert pomme. Donc, en fait, équilibrer les rapports de couleurs et les contrastes, ça permet aussi de mieux distinguer les différents éléments. Dans un escalier, il vaut mieux un bon éclairage. Là, c'est un peu compliqué. Ce qui est important, c'est de pouvoir déjà différencier le sol des murs, mettre la rampe en évidence pour contribuer à la sécurité des usagers. Une couleur jaune sur un fond clair ne se distinguera pas très bien, comme un bois clair sur un mur blanc, un mur beige. On peut aussi, dans un escalier, mettre en évidence les marches. Alors, attention toutefois à certains graphismes, en fait, qui peuvent brouiller la perception. En effet, on voit ici des motifs au sol qui peuvent gêner les déplacements, finalement, parce que ça va, comme ici, par exemple, on peut les percevoir comme des tâches. Donc, on est sur des graphismes, en fait, qui vont gêner la lisibilité. Il vaut mieux, finalement, privilégier plutôt des sols à dominante plus sombre, mais éviter de les avoir brillants, parce qu'en fait, les couleurs brillantes peuvent sembler, finalement, humides. Les surfaces brillantes peuvent avoir l'air humides. Enfin, pour favoriser la circulation, il est nécessaire de contraster, encore une fois, là où c'est important. Ici, le tapis épais, il ne se démarque pas du tout, alors que le fauteuil, lui, va bien se détacher. Ici, pareil, les tables contrastent relativement, mais c'est surtout les grands ensembles de fauteuils blancs qui vont très fortement contraster. Alors, pour éviter de changer tout un mobilier quand on monte en âge, une des astuces, quand on a peu de contraste, par exemple, c'est de mettre un pull ou un plaid sur le dossier d'une chaise ou le dossier d'un fauteuil pour le rendre plus visible dans son environnement. Pour conclure, je vais citer Céline Corjon et Marilyn Boulard de chez Tarket. Apporter un maximum de lumière naturelle, éviter les zones d'ombre, privilégier les surfaces mat, des motifs simples ou ton sur ton, un fort contraste entre les murs et les sols, entre les mains courantes et les murs. Et je vais vous mettre le lien dans le chat, parce que je vous invite à télécharger le livre blanc Grand Âge qu'a édité Tarket, et donc a été réalisé avec les six mots, pour en savoir plus, finalement, sur toutes les bonnes pratiques de design à destination des usagers en EHPAD. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour votre écoute.